Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo Warcraft Rumble, aujourd'hui pour parler du patch 3.0.0 qui est sorti il y a peu et vous avez peut-être déjà remarqué une énorme différence, surtout sur votre rapport de gold, puisqu'il y a eu un changement sur la déferlante Darklight, oui puisque le jeudi d'habitude on a deux zones qui nous donnent du gold, là il y en a plus qu'une, ce n'est pas un nerf, c'est juste une modification, donc on va voir le patch ensemble, et en l'occurrence il y a même des ups et des nerfs sur certains héros et unités, donc c'est plutôt intéressant. Donc au niveau de la modification sur la déferlante Darklight, et bien habituellement nous avions deux zones deux fois par semaine, à savoir le dimanche et le jeudi, donc le jeudi vous arriviez, vous avez deux zones à clean pour récupérer des golds, puis le dimanche vous aviez deux zones de plus, et bien ça a été modifié, maintenant on n'aura plus qu'une seule zone, mais quatre fois par semaine, c'est à dire le dimanche, le mardi, le jeudi et le samedi. Donc c'est un changement qui est fait tout simplement pour but d'amener plus régulièrement des connexions de la part des joueurs, puisqu'avant vous ne pouviez vous connecter que deux jours par semaine, le jeudi et le dimanche vous faisiez vos déferlantes Darklight et terminé, vous ne vouliez pas faire les quêtes quotidiennes habituelles, et bien maintenant, vous serez un petit peu plus enclin de dire, ok je fais la déferlante Darklight et je vais finir mes quêtes quotidiennes pour récupérer les récompenses, et ça quatre fois par semaine, donc ils vont augmenter le taux de connexion sur le jeu. Les tours n'attaquent plus maintenant, les coffres, on s'en s'en fout, Kierne va maintenant, ne perdra plus la furie sanguinaire quand il a sa résurrection avec son talent, ça c'est juste des corrections. Ok, maintenant on va passer sur les nerfs et les up, et on a un nerf, du baron va y fendre, ça fait plaisir. Le talent Chill of the Grave, celui qui faisait spawn des petits squelettes, et bien honnêtement, ça a été déjà son talent augmenté de 15 à 20 secondes, plutôt pas mal, parce que j'avoue que c'était un héros qui mettait quand même beaucoup de pression sur les lanes, sans rien faire, c'était littéralement nos skills, t'avais de la présence sur les lanes, des objectifs, tu pouvais récupérer des coffres avec le moindre squelette qui popait de tes bases, donc maintenant voilà, on est passé de 15 à 20 secondes, ça devrait permettre de souffler un petit peu. Ça va, c'est pas un nerf, il va le détruire, parce qu'il est carrément toujours viable, mais c'est plutôt cool. Blizzard, amélioration, changement de son talent, donc Morsure du froid, Cold Snap, c'était finalement bugué, c'est pour ça que c'était aussi fort Blizzard, et je vous ai toujours dit quand je jouais en stream, quand je me prenais des Blizzard, mais c'est débile ce sort, c'est le sort qui fait le plus de dégâts du jeu, certes qui coûte très cher, et ça fait non seulement le plus de dégâts du jeu, mais tu peux pas le counter, parce qu'il gèle littéralement toutes tes unités, elles ne peuvent plus attaquer, elles ne peuvent plus rien faire, donc non seulement tu as des unités qui arrivent en face, tu dis je vais me défendre, en fait tu peux pas, parce que tu vas juste littéralement te faire détruire. Et bah en fait maintenant, ça va juste ralentir les unités, donc sûrement peut-être encore une fois les immobiliser, mais ne plus appliquer d'étourdissement, donc les unités vont pouvoir quand même affronter, donc oui, elles vont subir les dégâts du Blizzard, mais maintenant c'est fini le fait que les unités soient là en mode, « Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait froid d'un coup ? » Et puis, non, non, ils vont quand même pouvoir attaquer, notamment sur les unités à distance principalement. Le mineur de Sombrefer, du coup, qui fait les dégâts de zone de ses mines, n'ont plus de dégâts sur les troupes volantes, ça semblait logique, mais c'est bien de l'avoir patché. Le sort d'Onyxia, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le possèdent, mais ça ne fait plus de dégâts x2, puisque ça fait un souffle à l'impact initial, puis sur le déploiement du souffle, donc voilà, ça fera plus de dégâts deux fois, seulement une fois maintenant. Le talent du troll qui va bien s'appliquer correctement et qui va cumuler les stacks maintenant sur le chasseur de tête, prend des buffs d'attaque et vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. Pour les bandits, c'est cool, le picklock, parce que ça, j'avoue que je l'ai joué en PVP, c'est catastrophique, parce que si tu ne prenais pas le coffre et qu'il y avait une genre de bataille, tu vois, les bandits, ils tapent le coffre, ils ouvrent le coffre, mais il y a un petit match-up, un petit duel avec une unité adverse, par exemple un Uran qui a été posé entre-temps, personne n'a les golds jusqu'à ce que le duel soit gagné par l'un d'eux. Et donc si c'est jamais l'adversaire qui gagnait, et bien tu n'as pas les golds, et non seulement l'adversaire qui n'a rien fait, il a chopé quatre golds, donc il bénéficiait du talent, en fait, de vos bandits défiasse, et ça n'était pas normal. Donc voilà, maintenant ça ne va plus donner des golds bonus à l'ennemi, même si c'est lui qui récupère le coffre, il n'aura que deux golds, et si c'est vous, vous en aurez quatre. Trompe la mort, l'apocalypse, maintenant ne va plus invoquer les squelettes qui étaient toujours en haut à gauche de votre base, maintenant ça sera soit à gauche, soit à droite, donc c'était un talent qui faisait que si vos squelettes mouraient, ils étaient ressuscités à la base, maintenant voilà, ça sera aléatoire, soit à gauche, soit à droite. La chamane, donc on a le totem de terre qui, maintenant, ne sera plus cast tant que la chamane n'a pas rencontré un bâtiment qui a subi des dégâts, et le bouclier de terre, ça je ne savais même pas que c'était possible, ne pourra plus être lancé sur les bâtiments. Je pense que c'était dingue, si c'était un bug, c'était ouf. Le général Dracissat, du coup, qui a un genre de nerf pour l'aider, finalement, la portée verticale de son attaque avec sa lance est réduite à 2,5 au lieu de 3,5, histoire de pouvoir l'aider à améliorer sa capacité lorsqu'il est sur les rampes, parce que quand il y a une unité qui est en haut et qui va descendre une rampe, et que vous, vous avez des unités qui sont en bas, il y a une différence de hauteur, donc l'unité, même si vous avez la même portée, l'unité qui est en haut aura un avantage et fera la première attaque. Là, ça va lui permettre de monter la pente, d'être plus proche de l'ennemi, et de mieux utiliser efficacement son attaque. La chevaucheuse de Griffon, donc les airdrops ne seront plus consommés par les coffres, je ne sais même pas que c'était possible. Maève, qui a subi un petit nerf, même si ça ne changera pas vraiment le personnage sur son talent, qui faisait qu'après qu'elle ait tué une cible, elle faisait dégâts x3 pendant 2 secondes, et bien maintenant, ça ne sera que dégâts x2, une fois qu'elle a tué une cible. Il y a eu un fixe concernant le fermier, il a enfin l'extraportée et la zone d'explosion augmentée, ça fonctionne correctement. Le bouclier divin de Tyrion s'applique correctement sur les attaques du général Dracissat, donc sûrement un bug. Le Bram Burl Bust, donc c'était le talent qui empoisonne, aura donc un timing ajusté pour mieux être synchronisé par rapport à ses effets visuels. De plus, de manière additionnelle, la brûlure, et je vois de plus en plus de personnes qui le jouent, notamment sur par exemple la pilote immune, la brûlure a 0,5 seconde de délai avant le premier tick de dégâts. Donc réappliquer la brûlure rapidement ne causera pas ce délai à reset, où vous aurez une brûlure qui est appliquée, les dégâts se déclenchent 0,5 seconde plus tard. Si entre temps vous réappliquez une brûlure ou quoi que ce soit, en bout de 0,5 seconde, il y aura quand même le premier dégâts de brûlure qui a été appliqué. Puis comme vous l'avez réappliqué, 0,5 seconde celui-là d'après, et ainsi de suite, donc vous pourrez les stack, c'est plutôt cool. Et après on a des nerfs, des hubs de reliques sur les donjons, vous ne devrez plus avoir le bug des 10 minutes si vous avez eu un problème dans le donjon. Par contre, les dernières choses intéressantes, c'est pour le PVP, ça va augmenter la vitesse à laquelle les leaders gagnent de l'honneur en PVP, donc ça sera plus facile de monter en honneur, ça c'est très bien. On a une amélioration des récompenses au palier 4300 et 9600 points, donc ça passe en des tomes majeurs au lieu des tomes modestes. Et le nombre de copies de minis que vous recevez avec les honneurs de PVP ont été rééquilibrés pour en donner plus de copies plus tôt dans le jeu. Alors il n'y a pas eu tout, parce que j'avais été sur l'officiel aussi, mais il était moins ingéré. On a Thalnos aussi qui a pris un up avec son vol de vie qui est passé de 8 à 10%. On a également Grommage qui a pris un vie augmenté de 10%, très bien. Thalnos qui a ses dégâts augmentés de 140 à 150%, donc non seulement les dégâts de Thalnos ont augmenté, mais en plus son vol de vie a augmenté. Donc pour moi qui était le pire leader, et c'est mon leader le plus élevé, je suis assez content qu'il ait pris un up. Et pour les minis, du coup ça nous donne ceci. Avant, quand vous aviez 10 000 points d'honneur, vous aviez une copie de l'unité. Sylvanas, là actuellement c'est la chimère. A 12 000, 2 000, 15 000, 4 000, 7 000, 8 000 et 19 000, 15 000 copies. Maintenant ça a été changé, donc à 10 000 vous avez déjà 4 copies. Et là, c'est pas dégueu du tout, parce que ça vous fait passer l'unité rare directement. C'est top. Et à 12 000, on vous en redonne 4. Donc rien que sur le 15 000 palier, on en a 12, alors qu'anciennement on en avait que 7, ce qui est pas mal du tout. Et après ça se rééquilibre dans tous les cas, puisqu'il y en a 16, 20, 28. Pareil, 12, 14, 15. Non, il y en avait 30 avant, et maintenant on n'en a que 28. Ah, ils ont nerfé les questions ! Voilà, bref. Je refais les calculs, 12, 14, 15, vous voyez c'est ça ? Enfin, on en a perdu 2 dans l'échange, mais honnêtement je préfère le nouveau système, surtout si c'est plus simple de grimper en leader, bien évidemment. C'est trop facile après, une fois qu'on a atteint les plus de 3 000 points dans tous les cas. Voilà pour ce patch, bien évidemment je continue à faire mes petites quêtes quotidiennes. Bon là ça va être les fêtes, j'avoue que j'en ai pas mis connectés, ou autre, peut-être dimanche à la limite pour faire quotidienne. On va essayer, demain, demain maintenant ça va être chaud. J'aurais pu attendre les fêtes de Noël, parce que là, j'en ai demain et dimanche pour ceux qui font les fêtes, j'avoue que je veux pas spécialement me connecter. Mais sinon ouais, je fais toujours mes quêtes, pour l'instant les guildes se vident, on essaye de les re-remplir à nouveau avec des joueurs actifs. On attend patiemment bien sûr les raids, et pour l'instant bah je me débarque aussi sur Captain Tsubasaïs. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, rendez-vous pour d'autres vidéos, tchou tout le monde, bye bye.